... Du coup, on va continuer à rentrer dans le concret. On va bien parler d'humain. On va parler d'un exemple. Vous connaissez certainement OVH, donc j'ai la chance de réinterviewer encore Mélanie. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux juste nous présenter en quelques mots OVH, déjà ? OVH, on vous héberge une entreprise qui a 18 ans cette année, qui fabrique ses serveurs, construit des data centers et héberge les données de ses clients un petit peu partout dans le monde. Une croissance exponentielle ? Nombre de collaborateurs début d'année, fin d'année ? On a recruté 700 collaborateurs sur les 12 derniers mois et aujourd'hui, on est presque 2500 dans le monde. Il y a 18 ans, ils étaient trois. Voilà, donc typiquement une entreprise dont on vient un peu de parler, ces modèles de start-up qui réussissent. Et on va justement un peu rentrer un peu dans votre organisation parce que c'est ce qui est intéressant. C'est finalement les moyens et les conditions concrets. J'aime bien une image que tu as pour décrire OVH. C'est quoi OVH ? Un TGV sur des sables mouvants. On a 18 ans, on a grandi très très vite. Vous parliez d'hypercroissance, c'est précisément ce qu'on a vécu. Sur un marché en plus qui a une croissance entre 30 et 35% chaque année avec des concurrents qui sont énormes, AWS, Azure, etc. Nous, on est petit, dans le nord de la France. On doit grandir très très vite. On doit aller très très vite. Sauf qu'on a grossi très très vite. Et que du coup, nos fondations, c'est plutôt des sables mouvants. Et notre véhicule, c'est plutôt un TGV. Donc, ce n'est pas toujours simple. Donc là, on est en plein dans le sujet. C'est comment on fait pour grandir très vite, tout en gardant une culture, une identité, une agilité. Il y a quelque chose que j'aime bien chez vous. C'est votre process de recrutement. Alors, qui passe par un certain type de test. Alors, nous, on a fait Assess First avec Raphaël. Mais vous, vous êtes sur l'énéagramme. Tu nous en parleras un petit peu plus. Et puis, au-delà du test que vous mettez en place, qui est un peu le référent conversationnel pour que tout le monde se connaisse, c'est la façon dont vous avez de présenter les postes avec une bonne part de mission transverse. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses dans ta question. La première, c'est que quand on recrute 700 personnes par an, un petit peu partout dans le monde, on internalise le recrutement. On ne travaille pas avec des cabinets. On a un cabinet interne avec des chasseurs de tête et des recruteurs, selon les postes, qui sont basés dans différentes géographies à minima en Europe. Recruter sur des métiers qui sont en plus très concurrencés, des développeurs, des techs, etc., ce n'est pas simple. Le gros intérêt d'avoir une équipe de recrutement internalisée, c'est qu'ils connaissent OVH, c'est dans leur ADN, donc ils parlent d'OVH avec le cœur, avec les tripes et avec la tête. Donc, ça donne les trois dimensions, je pense, dans les entretiens et la relation que ça crée avec les candidats. Notre process de recrutement, on essaie de le faire vraiment très très court pour aller vite. Et puis, dès que les personnes sont intégrées dans notre organisation, on est en train de formaliser notre onboarding. On est comme les autres. Encore une fois, nous, sur les... Moi, je suis arrivée chez OVH mi-septembre. J'étais la première grosse promo d'intégration. On était 43. Depuis lors, tous les 15 jours, on a une session d'intégration de 40 à 50 personnes. Donc, il faut imaginer qu'on digère 100 personnes nouvelles chaque mois, ce qui est juste pas facile à digérer, en fait. Surtout pour les anciens qui étaient à l'origine de l'entreprise. Et du coup, il faut manier tout ça. Et donc, l'Enneagram est un outil qu'on utilise très rapidement dans l'intégration dans l'organisation, avec deux objectifs. Le premier, qui est une conviction profonde de notre président fondateur. On ne peut pas bien collaborer si on ne se connaît pas bien. Et donc, il faut qu'on ait, dans notre organisation, tous le même référentiel. Il a choisi l'outil d'Enneagram, qui est... Qui est original. Voilà, c'est ça, original, merci. Qui peut être controversé, parce qu'il n'a pas de fondement scientifique. Et du coup, il y a une règle d'or, qui est, vous êtes invité à la formation si vous n'avez pas envie de la faire, si vous ne vous sentez pas à l'aise pendant la découverte. Vous avez bien évidemment la liberté de la quitter. Il ne faut pas que ça mette les gens en difficulté. On a déjà eu des cas de gens qui ne se sentaient pas à l'aise. L'Enneagram, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas bien, c'est un... C'est une philosophie. C'est une philosophie, en fait. Ça part de la philosophie du fait que... Il y a plusieurs profils qui sont décrits. En fonction des défenses, en fait, que tu as mis en place par rapport à ton environnement. C'est tout à fait. C'est un système de défense. C'est basé sur tes moteurs et tes peurs. Et donc, pendant les deux jours de découverte, on découvre les différents profils et on choisit celui dans lequel on se sent le plus à l'aise. L'objectif de ça, c'est, donc, première étape de bien se connaître, pour mieux collaborer. Et du coup, il y a tout un axe de communication autour de ça. Si je suis profil neuf, comment je communique avec les deux, les quatre et les sept ? Donc, c'est vraiment un outil de collaboration et c'est un outil de management sur lequel on va capitaliser. On est en train de construire la suite de tout ça. Comment je communique ? Comment j'anime ? Moi, en tant que manager, dans mon profil et comment j'identifie les profils de mes collaborateurs et comment je les accompagne en étant le plus individualisé possible. Comment ils peuvent se compléter potentiellement sur des projets ? Voilà, exactement. Créer de la complémentarité. Et enfin, le dernier volet de réponse à ta question, c'est notre organisation. On est évidemment par... Alors, nous, on appelle ça des verticales métiers. Donc, je suis... Moi, j'appartiens à la RH. Il y a des financiers, des supplies, etc. Sauf qu'en fait, ça, c'est 10% de mon périmètre. Mon objectif, c'est pas de collaborer en vertical dans mon métier RH. Je caricature, évidemment. C'est de collaborer en horizontal dans des projets. On va vite. On doit délivrer vite. Tu parlais d'exécution. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'action et l'exécution pour délivrer et tenir le rythme de notre marché et de nos concurrents. Et donc, on s'est organisés par projets transversaux. Donc, on a un objectif commun qui réunit des techs, des financiers, des industriels, lorsque nécessaire, des RH, etc. Et on est drivés de cette façon-là. On n'a pas de patron. On collabore. Donc, il y a un comité de direction où chacun a une voix qui a la même valeur que la voix de son voisin. On est animés par des PMO et on délivre nos projets en s'engageant sur des feuilles de route qui sont suivies de façon trimestrielle. Pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu rentres chez OVH, tu as ton poste et en plus, tu es affilié à certains chantiers transverses. Exactement. Je crois que vous en avez 60, non ? A peu près. Tout à fait. Et derrière, au-delà de ces chantiers transverses, ce n'est pas juste que tu es en matriciel et en gros, tu dois faire du double reporting. Non. Non, c'est très concret. C'est un chantier avec un suivi potentiellement hebdo en fonction de tes étapes de go-no-go. Stand-up meeting hebdomadaire. Après, voilà, comité de direction, un nom un peu à l'ancienne, mais qui est quand même pratique, qui est souvent bimensuel ou mensuel. Et effectivement, on suit le délivré de cette façon-là. Moi, pour prendre un exemple facile, je suis manager d'une quarantaine de personnes. Mon job, c'est juste de les accompagner pour s'assurer qu'ils ont les moyens de délivrer dans les projets dans lesquels ils appartiennent. Et puis, voilà, on a en place évidemment des outils d'entretien, etc. Mais mon job, à moi, c'est juste de les aider à délivrer dans leurs projets et à collaborer correctement et à développer les compétences qui vont permettre à notre organisation projet micro et global de continuer à avancer et à permettre à OVH de grandir. Alors, comme on est dans le thème de l'organisation agile, quand on parle d'agilité, en général, on se dit, bon, c'est bon, j'ai une cellule innovation, là, ils sont un peu agiles, là, j'ai un petit poule, ils font aussi des petits trucs. La vraie question que vous avez aujourd'hui, c'est comment on industrialise, on industrialiserait l'agilité. Alors, comment vous commencez à initier cette démarche pour, malgré votre croissance, hyper croissance, qu'est-ce que vous créez comme condition, qu'est-ce que vous créez peut-être comme compétence, comme poste dans l'organisation pour maintenir cette agilité ? Les PMO sont vraiment la clé parce que, eux, voyant la vie des projets... Tu peux nous décrire un PMO, il a quel type de compétence ? Gestion de projet. Gestion de projet. Eux, ils animent les projets vraiment sur la façon d'avancer pour s'assurer que chaque projet va délivrer dans le bon rythme sur lequel il s'est engagé. Donc, ils sont plus dans la méthode, ils sont moins dans l'hypertise. Tout à fait. Ils ne sont pas sur le fond. Ils ne sont absolument pas sur le fond. Eux, ils peuvent identifier ce qui se passe dans la dynamique de groupe quand il y a des petites idées qui commencent à émerger et qu'il faut aller chercher. Première chose. Deuxième chose, tous les trimestres, on a ce qu'on appelle les cool weeks. Alors, ce n'est pas cool, en fait. Juste, on ne peut pas réserver de salles de réunion. On est censé pouvoir participer à des conférences. Il y a plein de choses qui sont organisées. Et pendant ces cool weeks, il y a notamment ce qu'on appelle des lab days où là, on a des individus qui ont des idées et qui ont envie de les tester et qui, du coup, se lancent, créent des groupes de travail. Et puis, tous ceux qui sont volontaires pour travailler sur le sujet qui est proposé peuvent s'animer autour de ça et présentent à la fin de la semaine. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation à son manager pour prendre du temps pour travailler sur un autre projet ? Il n'a pas besoin. Ça fait partie de la dynamique de l'entreprise. Exactement. On n'innovera pas si on ne laisse pas nos collaborateurs explorer leurs idées. La dernière cool week, j'étais invitée dans un groupe qui avait pour objectif de travailler sur le « hit by a bus plan », c'est-à-dire comment je transfère mes savoir-faire sur les gens qui ont des savoir-faire uniques et qui, potentiellement, sont les seuls à les détenir. « S'ils passaient sous un bus, comment on ferait pour gérer ça ? » C'était deux personnes de data center qui avaient mis en place des choses dans leur équipe et qui voulaient se confronter et travailler. C'était vraiment super intéressant. C'est vraiment n'importe quelle idée qui peut être exploitée, explorée à ce moment-là et qui sera présentée à la fin et qui fait l'objet après d'un suivi un peu particulier et qui vient s'intégrer dans les 60 projets si on pense que c'est quelque chose qui peut nous aider. Dans « être agile », on a aussi finalement le côté « comment je continue toujours à être en sachant », sachant que le savoir est innombrable. Qu'est-ce que vous initiez ? Je crois que tu m'as parlé d'une plateforme. Vas-y, dis-moi. On est dans des métiers où les techs, notamment, s'auto-forment énormément en ligne. Et nous, on est une entreprise tech et on n'a pas de plateforme e-learning. Alors moi, en arrivant en tant que directrice du développement RH, au départ, j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc, c'est un des premiers chantiers que j'ai initié. l'objectif étant pas seulement de se former, mais aussi de pouvoir mettre à disposition son propre savoir-faire. Je suis tech dans tel univers et j'ai une expertise vraiment spécifique. J'ai vu plein de choses sur le net et autres et j'ai envie de la partager en interne parce que je pense qu'il y a des choses à faire chez OVH avec ça. Donc, notre objectif, c'est de faire vraiment quelque chose de très réciproque. Nous, qui driveons des savoirs, des savoir-faires, des bonnes pratiques via cette plateforme, mais aussi nos experts qui ont la possibilité de s'exprimer et on a la chance d'avoir une équipe créa avec de la vidéo, etc. Et donc, notre objectif, c'est de mettre ça aussi à leur dispo pour ne pas faire que du tuto PowerPoint mais aussi pouvoir utiliser d'autres moyens visuels, quels qu'ils soient, en les mettant à dispo sur la plateforme. Donc, la logique apprenante et potentiellement même l'ouvrir à des partenaires, à des prestataires avec lesquels vous travaillez, ça ferait partie ? Se connecter à des plateformes de formation sur lesquelles nos techs s'auto-forment beaucoup, pouvoir utiliser tous ces savoir-faire pour certifier certains de nos clients dans l'utilisation de nos produits via cette plateforme. L'objectif, c'est vraiment que ce soit ouvert. Je partais de... OVH, c'est une entreprise qui est convaincue par l'open source. Donc, rien de ce qu'on fait n'est caché, codé, crypté, etc. Notre objectif, c'est de partager notre savoir. Ça va avec l'organisation apprenante et je veux que cette plateforme e-learning soit entre guillemets open source, réciproque. Je ne sais pas comment le dire. On a bien fait TGV, mais c'est normal, on devait un petit peu rattraper du temps. Et du coup, surtout, on voulait vous laisser la possibilité de poser des questions. Est-ce que des personnes dans l'audience veulent poser des questions à Mélanie sur OVH et qu'est-ce qui se passe concrètement ? 31 ans. Je fais partie des vieux. Et on l'appelle Mélanie vient d'un grand groupe. Ton parcours avant était plutôt grand groupe historique. Oui, traditionnel. Ça t'a changé un petit peu quand tu es arrivé sur OVH. Grand écart. J'ai une question. Oui, ce chemin, est-ce que vous l'avez pris d'emblée ou est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'entreprise où vous étiez sur un modèle plus traditionnel et puis ça a été une transformation, une rupture ? Ou est-ce que ça a toujours été un modèle ? Notre président fondateur Octave Clabat qui a 42 ans, c'est sa troisième boîte, les deux premières ont échoué mais c'est pas grave, a ça en lui. Il porte ça en lui. Il refuse, mais c'est presque viscéral, une entreprise pyramidale où il déciderait tout et où le comex uniquement serait les sachants qui peuvent décider. Donc c'est vraiment dans l'ADN d'OVH depuis 18 ans de travailler de façon collaborative, ouverte. C'est l'open source. C'est vraiment notre ADN et ça se traduit dans plein plein de choses. Après, c'est pas toujours simple. La grande particularité d'Octave, c'est que c'est un génie qui comprend tout sur tous les sujets. Il lit un bouquin compliqué sur le Lean pour reprendre cet exemple-là parce que c'est récent, en deux nuits et il le digère en voilà ce qu'on va faire chez OVH et dans 10 ans, ça donnera ça. Il est capable de faire la même chose en RH, en finance, etc. Il comprend tout sur tous les sujets. Donc c'est pas toujours évident pour lui de rester collaboratif et ouvert en tant que manager. Mais il est comme nous, il grandit, il apprend et c'est notre rôle de l'aider là-dedans aussi. Je crois qu'il y a un maximum de lignes hiérarchiques chez OVH qui a été définie malgré l'hypercroissance. Cinq niveaux. Du membre COMEX au niveau entre guillemets le plus bas en sachant que chez nous c'est une pyramide inversée donc le niveau le plus bas c'est le membre de COMEX. Il y a un maximum de 5 niveaux dont notre hypercroissance, notre objectif étant de tenir ces 5 niveaux hiérarchiques jusqu'à 6 000 collaborateurs. Il y a encore de la marge. Si on recrute toujours 700 personnes par an ça va aller vite. Une dernière question. Vous avez mis en place ce que vous souhaitiez mettre en place sur le volet des hard skills pour vos équipes. Qu'est-ce que vous comptez faire sur quelque chose qui me semble vraiment important aussi surtout si vous parlez d'entreprises presque apprenantes de collab etc. sur les compétences comportementales en tout cas les soft skills pour le coup de vos collaborateurs ? Précisément la même chose. Ce n'est pas encore une conviction complètement aboutie me concernant mais pour moi développer ces soft skills ça se fait par l'expérimentation d'abord et avant tout et du coup l'objectif de la plateforme dont on parlait tout à l'heure ce n'est pas que de mettre à disposition des savoirs ou des savoir-faire techniques, métiers mais aussi sur les soft. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse je pense qu'il y a quelque chose qui est très très important c'est l'incarnation des valeurs. Chez OVH on parle beaucoup du mindset qui n'a pas encore été décrit mais qui est en phase de lettres en mode collaboratif avec les 2200 collaborateurs et ça c'est des choses qu'on va pouvoir traduire et sur lesquelles du coup on va pouvoir acculturer de manière plus fine dans les prochains mois et ça passera et ça passera par des lectures des vidéos éventuellement des formations etc. Troisième élément de réponse on a des managers qui aujourd'hui sont beaucoup issus de la tech et ont été promus managers parce qu'ils étaient excellents dans leur métier c'est pas toujours une raison pour être motivé ou bon en management ou engagé et du coup on est en train de réviser complètement l'accompagnement à destination des managers avec pour objectif de mettre en place du co-développement parce que c'est de l'expérimentation de mettre en place je pense du digital learning parce que je pense qu'il n'y a pas que le présentiel classique pour faire ça et donc on est en train de construire un petit peu tout ça en partant de l'ennéagramme pour revenir sur ce sujet parce que être manager c'est d'abord bien se connaître soi comprendre ses filtres comprendre ses talents et avoir envie de développer les talents de ses collaborateurs ça répond à votre question ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui il y en avait une là ? Il peut manager combien de personnes parce que souvent dans les systèmes traditionnels votre manager dit il faut que je rajoute un étage parce que voilà j'ai déjà 10 personnes et là je ne peux plus et là on imagine avec ce nombre de personnes 5 niveaux ça fait qu'un manager il se retrouve avec combien de personnes ? Ça peut aller jusqu'à 40 pas en râteau direct je pense que le maxi est à 15 dans notre système juste pour manager parce que s'il existe j'aimerais bien partager ça avec certains managers pour savoir comment leur expliquer qu'au finalement on peut arriver à manager plus que 10 personnes et peut-être c'est sûrement de l'organisation on est obligé de faire différemment là je reviens à l'organisation en mode projet entre la verticale et le projet quand mon objectif de manager est de donner les moyens à mes collaborateurs de contribuer à leur projet mon rôle de manager c'est de travailler avec l'équipe projet pour bien comprendre et d'avoir une vision claire de ce dont le projet a besoin globalement et quel impact ça a sur mon ou mes collaborateurs qui sont dans ce projet là donc pour moi l'enjeu il est d'abord et avant tout sur la compréhension de ce sur quoi sont les collaborateurs sont concentrés mes collaborateurs et comment je peux mettre les moyens et alors on est dans une entreprise qui a les moyens d'investir donc ça c'est du coup ça facilite le quotidien et deux ça fait que selon les niveaux dans la hiérarchie parce qu'il y en a quand même une on passe du rôle de coach au rôle de manager de proximité et c'est plus du tout les mêmes façons d'accompagner ses collaborateurs donc ça fera partie aussi de notre parcours de développement des managers je compléterais peut-être je sais pas c'est une question en même temps mais il y a peut-être moins d'étapes de contrôle dans ces nouvelles façons de manager quelque part le contrôle il est fait via le projet transversal donc c'est le PMO qui assure le contrôle du délivré du projet et puis après on va mettre des outils en place on est en train de travailler sur du social feedback justement aussi pour aider le manager parce qu'il n'est pas dans le quotidien de son collaborateur et il va pouvoir récupérer assez facilement le feedback des gens avec qui son collaborateur a travaillé dans le projet ça passe par plein de dispositifs plein de dispositifs différents c'est quelque part ta automatisation du feedback où le manager laisse finalement aussi ses équipes aux mains d'autres projets sur lesquels il n'est pas forcément et du coup il est plus dans ce fameux rôle coach accompagnant qui peut-être peut permettre d'avoir 15 personnes dans son équipe si finalement le rôle devient plus celui-ci oui tout à fait et si on lui facilite la vie pour récupérer du feedback c'est ça bon bah merci beaucoup Mélanie merci à vous merci à vous